Salut à tous ! Encore une fois, je suis Jenny, la Thaïlandaise. Aujourd'hui, je suis à Tiatutchak Park. Il fait très beau aujourd'hui, par contre, il fait très chaud aussi. Oh, il fait chaud aussi. Jenny ! Hey, Sabri ! Salut ! J'ai un petit problème. Yes ? Il y a une fille là-bas qui est en train de me demander si j'aime les tigres. Mais pourquoi ? Elle m'a dit « You like tiger ». Bah, euh, tiger, non ? Tiger ! Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est les Thaïlandaises ? Yes, tiger ! Oh, tiger ! Mais moi, je pensais qu'elle me disait « Est-ce que tu aimes les tigres ? » Oh non, en fait, ça prononce presque pareil. En Tinguish, tiger, comme ça. Alors, c'est un Tinguish. Tiger ! Tiger ! Tiger ! Tiger ! Voilà, les amis. Donc, vous l'avez compris, le sujet de cette vidéo, c'est les Tinguish, partie 2. Partie 2, merci. Vous avez apprécié la précédente. Merci pour vos commentaires et pour tout. Donc, on y va pour la deuxième partie. « Tiger ». « Thai-girl ». « Thai-girl ». Voilà, « Tiger », ce n'est pas les tigres. C'est pas les tigres. C'est les Thaïlandaises. Voilà. Et si vous êtes monsieur, vous êtes nombreux de mes followers, vous êtes des monsieur et sans doute en Thaïlande, on vous a demandé « Est-ce que vous aimez les Thaïlandaises ? » Oui. Quelque chose comme ça. Et bon, vous comprenez de ce qu'on va parler aujourd'hui. Du coup, on va commencer avec le Tinguish numéro 2. Numéro 2. Allez, c'est parti, Jenny. Alors, après « Thai-girl » et « Thai-girl », en fait, on peut entendre beaucoup avec les monnaies comme « euro ». « Euro ». Comment on dit « euro » ? « Euro ». « Euro », comment on dit en Thaïlandais ? « Euro ». C'est ça, on dit « euro ». On prononce un « l ». Parfois, parce qu'en fait, franchement, dans la langue parlée, les Thaïlandais ne donnent pas trop l'importance à prononcer correctement. En fait, il faut prononcer « euro ». « Euro ». Mais sinon, ils ne prononcent que « euro », « euro ». « Do you have euro money ? » « Euro money ». Mais quand ils ne prononcent pas le « r », en général, ça finit en « l ». Ça finit en « l ». « Yulo ». Voilà. « Yulo ». Retenez-le, ça peut vous servir. On va souvent parler de « monnaie », de « bad », de « yulo ». « Yulo », ça veut dire… » On passe au numéro 3. Et le numéro 3, devinez c'est quoi ? C'est… « Massas ». « Massas ». C'est quoi « massas » ? « Massas ». Devinez, devinez. « Massas » c'est quoi ? « Massas ». Voilà. C'est pas « massas » ? Non. « Massas », c'est… Évidemment, c'est… C'est « massage ». C'est « massage ». Voilà. Voilà. C'est « massage ». Le « je », le « G-E » disparaît totalement. C'est « massas ». « Massas ». « Massas ». Quelquefois, c'est aussi… Il prononce « massas ». « Massas ». « Oh, do you want… » « So, so, do you want massas ? » « Massas ». « Massas ». Voilà. C'est bon à entendre. Mais il faut vous familiariser avec ces termes. Au moins, vous saurez… Ça va vous éviter de perdre du temps. Voilà. Alors, on va les faire deviner le quatrième. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le quatrième. Fait-leur deviner le quatrième. Ok. Est-ce que vous êtes sûr ? Ouais. Tu peux leur faire deviner le quatrième. Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes sûr de deviner ? Parce que c'est… Choua. 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 Are you sure ? Est-ce que vous êtes sûr ? Choua. Choua. C'est pas « Are you sure ? » C'est « Choua ». Voilà. Et ça, c'est… En anglais, vous dites « Are you sure ? » « Tu es sûr ? » Ok. Et en Thai, on dit parfois « Choua ». Choua. 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 Voilà. C'est mignon. C'est mignon. On t'en montait un peu. Tu peux le faire une dernière fois en Thai ? Choua. 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 On est sûr. Ok. Donc là, on va passer au cinquième. Satam. Satam. Qu'est-ce que ça veut dire ? Satam. Satam, c'est… C'est le timbre boss. C'est le timbre. Voilà. Satam. Normalement, timbre en anglais, c'est « stamp ». Et là, c'est « Satam ». Voilà. On rajoute une étape, « Satam ». Oui, il faut prolonger un peu chaque voyelle, c'est ça ? Chaque voyelle, « Satam ». J'ai une question à te poser, Jenny. Est-ce que « Satam », le terme « timbre », est-ce qu'il a un équivalent en thaïlandais ? Ou est-ce que vous dites « timbre », « Satam » ? En thaïlandais, on dit « Stam ». On dit « Stam ». « Stam » ? Ok. Bon, voilà. « Stam » qu'on utilise pour tout. Qu'on peut mettre sur le papier, comme ça. D'accord. Le timbre collé, ou même pour l'ange qui va prendre. D'accord. Ça marche. « Stam ». Ok. On passe au numéro 6. Le numéro 6, c'est… Jenny ? C'est « Spaghetti ». « Spaghetti ». « Spaghetti ». Qu'est-ce que c'est que « spaghetti » ? C'est le « spaghetti ». C'est le « spaghetti ». « Spaghetti ». Vous dites « spaghetti », et eux, ils rajoutent une syllabe. « Sapaghetti ». « Sapaghetti ». C'est comme un peu « Stam ». « Stam ». « Spaghetti ». « Sapaghetti ». Voilà. Donc, c'est mignon. C'est mignon, hein ? C'est mignon et c'est bon aussi. C'est bon. Alors, pourquoi les Thaïlandais, vous mangez pas mal de spaghettis, en fait, ici en Thaïlande ? Ils aiment beaucoup, hein ? Oui, ils aiment beaucoup parce qu'en fait, en pensant de manger… qu'on appelle « Ahan Farang ». « Ahan Farang ». « Ahan Farang », ok. « Ahan Farang ». « La nourriture occidentale ». « Occidentale ». « Occidentale ». Je vous donne un bonus, il n'y a pas que « spaghetti » qu'on aime, il y a que « pizza ». « Pizza ». « Sapaghetti ». « Voilà. « Pasta ». « Pasta ». « Et ça, en fait, en nourriture occidentale, en général, si tu connais, c'est ça. « Sapaghetti », c'est « pizza ». « Ils rajoutent double cheese », c'est ça ? « Double cheese », « Double fromage ». « Cheese ». « Et « Pasta ». « Pasta », c'est les pâtes, en fait, voilà. Donc ça, c'est… Ok. Donc, on reste dans le thème de la nourriture. Et on passe au numéro, on est au numéro combien là ? Du coup, au numéro 7. Numéro 7. Numéro 7. C'est… Ok. « Ce soir, on va manger… » « Dinner ». « Dinner ». « Dinner ». « C'est quoi « dinner ». « Dinner », c'est le… » « C'est le quotidien ». « C'est le dîner ». « Voilà ». « Dinner ». « En anglais, c'est « dinner ». « Dinner ». « Dinner ». « Et il prolonge la fin de la syllabe. « Dinner ». « Dinner ». « Exactement ». « Voilà ». « Et en français, c'est « le dîner ». « Le dîner ». « Voilà ». « On va dîner ». « Mais je vous rassure, ici, les dîners, c'est toutes les heures. Donc, il n'y a pas d'heure, c'est ça ? » « Il n'y a pas d'heure, en fait. « Voilà ». « Vous mangez… » « Et ça ne ferme jamais aussi, comme on a cité dans certaines vidéos à toi. « Ouais ». « Ça, c'est bien. « Ça, c'est bien. » 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 « Quand vous avez faim, vous mangez. » « Voilà, OK. » « Et puis, après le dîner, voilà. » « Une fois qu'on a fini de manger, une fois qu'on a dîné, qu'est-ce qu'on a envie de faire en général ? » « On va aller à « party ». » « Party ». « Party ». « Yes ». « Alors, en anglais, c'est « party ». 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 « Et en thaïlandais, c'est ? » « Party ». « Pai patikan ». « Pai patikan ». « Ok. « On va faire la fête ensemble. » « Oui ». « Alors, quand vous dites « party », en thaïlandais, ils disent comme… » « Le prénom pati ». « P-A-T-T-Y ». « P-A-T-Y ». « P-A-T-Y ». « P-A-T-Y ». « P-A-T-Y ». « Simplement. » « Exactement. » « Ça, c'est cool, ça. » « OK, on passe au numéro 9. » « Neuf, déjà ? » « Ça va être un mot pratique qui va vous servir. » « C'est quoi, le 9 ? » « Le 9, c'est… » « Par exemple, là. » « OK. » « Jenny, moi, je mange ça. » « Et toi, tu manges toi ? » « Ah, same, same. » « Same, same. » « Pareil que toi. » « Au lieu de dire « I would like the same thing. » « Je veux la même chose. » « Oui. » « Same, same. » « C'est rapide. » « C'est ça. » « Jenny, Jenny, tu peux manger épicé ? » « Euh… » « Qu'est-ce que tu peux dire ? » « Tu peux manger épicé ? » « Ah, can, can. » « Can, can. » « I can eat spicy. » « Je peux manger épicé. » « Elle ne fait pas une phrase, elle va dire « can, can. » « Can, can. » « Je veux pareil que toi et je peux. » « Can, can. » « Can, can, same, same. » « Pouvoir, pouvoir. » « Deux fois, pouvoir. » « Pouvoir. » « C'est comme pareil, pareil. » « Alors, pourquoi tu ne dis pas juste « can » une fois ? » « C'est comme… » « Pourquoi tu le dis deux fois ? » « Pourquoi insister ? » « Si vous entendez, peut-être « ding, ding. » « Ding, ding. » « Ding, ding. » « Ding, ding. » « C'est vrai. » « C'est vrai. » « Mais pour mettre deuxième fois, ça veut préciser que c'est vraiment comme ça. » « Ah, d'accord. » « Ça, elle vient de… » « Voilà. » « C'était pas prévu, mais elle vient de mettre l'accent sur un truc super important. » « C'est que les Thaïlandais, ils répètent beaucoup les termes. » « Cancan. » « Same, same. » « Ding, ding. » « Jing, jing. » « Dai, dai. » « Dai, dai. » « Il y a plein de termes qui répètent. » « Je ne comprenais pas pourquoi ils répétaient les mêmes mots deux fois. » « Elle vous a précisé. » « La première fois, c'est pour vous informer. » « La deuxième fois, c'est pour vous dire, les gars. » « C'est vraiment comme ça. » « Ça, c'est important aussi. » « Voilà. » « Merci, Jenny, pour l'information. » « Je t'en prie. » « Voilà. » « Et ça, c'est super bien. » « Cancan. » « Si je peux. » « Same, same. » « Same, same. » « Si vous allez en Malaisie, vous verrez qu'il y a beaucoup de termes en langue Bahasa. » « C'est la même. » « Jalan, jalan. » « Jalan, jalan. » « En Asie du Sud-Est, ils répètent les termes deux fois à chaque fois. » « C'est pour préciser. » « Merci beaucoup. » « Super. » « Ok. » « Donc, on va passer au dixième. » « Le dixième. » « Ok. » « Et le dixième, c'est… » « C'est brother, sister. » « Brother, sister. » « Brother, sister. » « Ah, super. » « Là, je vais vous raconter juste une toute petite anecdote. » « Je vais vous la faire en 20 secondes. » « Quand je venais d'arriver en Thaïlande, j'avais une amie qui était thaïlandaise. » « Voilà. » « Chaque fois que je l'ai rencontrée, elle venait avec une autre amie, elle. » « Oui. » « En fait, ce n'était pas son amie, c'était sa soeur. » « Voilà. » « Elle m'a dit, « My sister, my sister. » » « Sauf que pour moi, c'était sa vraie soeur. » « Mais j'ai appris au bout de trois, quatre mois que ce n'était pas sa vraie soeur. » « Et qu'en Thaïlande, on appelle les personnes qu'on respecte, sister. » « Ou on appelle mon frère, c'est my brother. » « En fait, c'est des liens d'amitié. » « Il n'y a aucun lien… » « De sens. » « De sens. » « C'est ça, hein ? » « Oui. » « Parce que, par exemple, hier, pour le dîner, j'ai acheté le centame. » « Oui. » « Et puis, j'ai dit, « Mother. » « Mother. » « Maman. » « C'est comme, « Maman, pas trop épicé. » « Parce que c'est le dîner, pour moi, je ne veux pas être malade. » « D'accord. » « Tu l'as appelé maman. » « Alors que ce n'est pas ta maman. » « Voilà. » « Et elle peut dire, « Ok, d'accord, ma fille. » « D'accord. » « Comme ça, voilà. » « Donc, en anglais, ça fait sister. » « Sister. » « Bader. » « Bader. » « Ok. » « Alors, est-ce que tu peux appeler quelqu'un de moins âgé que toi, sister ? » « Ou pas ? » « Yes. » « Oui, 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 on peut. » « C'est comme, « Ok. » « En fait, on peut appeler tout le monde qu'on croise, qu'on voit pour la première fois. » « C'est ça, brother. » « C'est ça, brother. » « Même pour le mec qui vend des fruits. » « Tu peux lire ça. » « Comme ça. » « Lung Lung, c'est comme mon nom. » « Ah, Lung Lung. » « C'est comme, vous imaginez à peu près quel âge il a ou elle a. » « Et pensez que peut-être s'il est plus âgé que vos parents. » « Comme ça, peut-être qu'on peut appeler. » « D'accord. Ok. » « C'est bon à savoir ça. » « Oui. » « Et autre question. » « Ce que je voulais savoir, c'est... » « Est-ce que tu peux présenter une amie à toi et me dire que c'est ta soeur ? » « Ça veut dire quelque chose de spécial ? » « Qu'elle est spéciale pour toi ou pas ? » « Non, ça veut dire qu'elle respecte beaucoup. » « Que vous respectez beaucoup et que vous connaissez. » « Oui. » « Parce que soeur en taille, il y a soeur qui est plus âgée et moins âgée. » « Du coup, si c'est 10 heures, ça veut dire peut-être que c'est une copine. » « Mais qu'on a la relation très, très bien entre nous et on respecte. » « Qu'on la voit la plus jeune, peut-être... » « Ok, je pense qu'elle est mignonne comme ça. » « D'accord. » « Ou si elle est plus âgée, ok, qu'on la respecte. » « Donc c'est une marque de respect. » « Mais notez bien que si on vous dit que c'est mon frère, c'est ma soeur en Thaïlande. » « Ce n'est pas des liens de sang, mais c'est simplement une marque de respect. » « Voilà, on vous a donné les 10 mots. » « Est-ce qu'on arrête la vidéo là ? » « Non mais, ok, on peut terminer avec une chose. » « Un petit bonus ? » « Oui, un petit bonus. » « Un petit bonus. » « Très important, au restaurant, après où manger, il faut check bin. » « Check bin ? » « Check bin. » « Check bin. » « Vous comprenez ? » « En anglais, normalement, c'est check bill. » « Check bill. » « Or check in some country. » « Juste check. » « Check dans quelques pays. » « Voilà. » « Ou bill dans quelques pays. » « Mais en Thaï, il prononce avec un N à la fin. » « Check bin. » « Check bin. » « Check bin. » « Check bin. » « Voilà. » « On va donner une info utile aussi. » « Quand vous êtes au restaurant et que vous voulez appeler le serveur, de loin, ce que vous pouvez faire pour appeler le serveur, pour lui dire check bin ou check bill à votre guise, vous pouvez juste lui faire un signe comme ça, de la main. » « C'est ça, hein ? » « Ouais, comme ça. » « Comme ça, il va vous voir de loin, clac, clac, il va venir à vous. » « Et ça, c'est sympa. » « Ouais, c'est sympa. » « Tu n'as pas besoin de... » « Check. » « Voilà, vous dites check bin. » « C'est sympa, ça. » « Check bin. » « Si vous êtes loin, on n'arrive pas à parler comme ça. » « Excuse me. » « Comme ça. » « Voilà, c'était super en tout cas. » « Notez bien, c'est English qui peut être utile. » « Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. » « Juste petite information. » « On a lancé une formation avec Jenny sur les bases de la longue taille. » « La longue taille, exactement. » « Merci à toutes les personnes qui ont pris la formation et qui nous ont fait des retours positifs. » « C'est vraiment top. » « En tous les cas, on pense que c'est super important. » « Super important. » « Et surtout, en apprenant, il faut que ça soit marrant. » « Je vous jure que notre vidéo, c'était super marrant aussi. » « On situe le contexte à chaque fois. » « On explique dans quel contexte appliquer telle ou telle phrase. » « On est parti vraiment à l'essentiel. » « Donc il n'y a pas de blabla inutile. » « Et surtout, je pense que c'est important d'avoir les bases. » « Pas nécessairement d'être bilingue en Thaï. » « D'avoir les bases. » « Les bases. » « Se faire respecter parce que les Thaïlandais vous apprécient beaucoup. » « Oui, c'est ça. » « Quand vous faites des efforts, c'est trop mignon pour nous. » « On apprécie beaucoup. » « Et je vous remercie les touristes qui viennent en Thaïlande. » « Et je vous jure que tout le temps, on vous accueille en Thaïlande. » « Ça permet en tout cas de nouer un contact avec des locaux, avec des personnes qui ne parlent pas du tout l'anglais. » « Et je pense que ça, ça vaut le coup. » « Voilà. » « On vous met le lien en description. » « On vous dit, prenez soin de vous. » « Et puis... » « Et puis, à la prochaine fois. » « À la prochaine. » « Ciao, ciao. » « Ciao, ciao. »